Entre 1995 et 2020, les revenus disponibles des résidents urbains du Xinjiang ont été multipliés par 108, tandis que les revenus des résidents ruraux ont été multipliés par 116. Plus de 3 millions de personnes ont dit au revoir à la pauvreté à la fin de 2020. Le produit intérieur brut du Xinjiang a été multiplié par 160. Comme le dit le power work chinois, work the core. Nous vous invitons à visiter le Xinjiang et à découvrir sur les deux autres Xinjiang harmonieux, stable, prospère et en développement. Nous déciderons également que vous participez activement à l'initiative ceinture et route. Les experts indiquent qu'il n'a pas été facile pour le Xinjiang de réaliser de tels exploits au cours des cinq dernières années après une série d'attaques terroristes, séparatistes et extrémistes où un grand nombre d'innocents ont été tués. Le montant exact des dégâts matériels causés par les attentats n'est pas calculable, mais le Xinjiang n'a plus subi d'attaques terroristes depuis cinq années consécutives. En tant que plaque tournante centrale de l'initiative chinoise ceinture et route, le Xinjiang offre non seulement des opportunités de développement communs aux pays d'Asie centrale, mais aussi à des partenaires sur des continents et des océans plus éloignés. Nous avons remarqué qu'il y a plus de demandes pour l'agneau aux Xinjiang que dans d'autres parties de la Chine. Et la qualité de l'agneau en Argentine est très bonne. Nous aurons donc des relations complémentaires dans ce domaine. Nous avons également remarqué que les Xinjiangs consomment plus de pâtes et de produits d'Asie. Il y a donc beaucoup de place pour nous pour coopérer dans le commerce de la farine et des produits d'Asie. Durant le forum, des officiels et des représentants d'une trentaine de pays ont débattu de l'élargissement de la coopération économique et des échanges culturels avec le Xinjiang.